Le 28 mai 1905, la marine de guerre japonaise écrase la marine de guerre russe à la bataille de Tsushima. Tsushima, c'est le nom d'un détroit situé entre le Japon et la Corée. Alors, cette bataille s'inscrivait dans le contexte de ce qu'on appelait la guerre russo-japonaise. Une guerre qui opposait, depuis 1904, le Japon et la Russie pour le contrôle de la Corée et du nord de la Chine. Il faut savoir que la flotte russe qui était battue ce jour-là, elle venait de la mer Baltique, oui. Les navets russes avaient passé des mois et des mois à faire le tour d'une bonne partie du monde. D'abord traverser l'Atlantique, du nord au sud, puis quasiment tout l'océan indien, avant d'arriver à Tsushima pour se faire intégralement ou quasi intégralement couler. Même l'amiral commandant russe sera fait prisonnier. Dur, dur pour la Russie. Donc, rien à étonnant d'apprendre que la Russie va accepter de signer l'armistice quelques mois après, en septembre. Cette guerre russo-japonaise, on la présente parfois comme la première victoire d'une race dite inférieure, le Japon, contre une race dite supérieure, la Russie. Ce qui est factuellement faux parce qu'en 1896, l'Éthiopie avait déjà vaincu l'Italie à la bataille de Hadwa. Mais la guerre russo-japonaise va frapper les opinions, d'abord du fait de la présence de beaucoup de reporters, de correspondants de guerre, qui ont contribué à faire connaître l'événement aux journaux et donc aux opinions. Et puis aussi, ce qui a été frappant en cette guerre, c'est le fait que les moyens militaires les plus modernes y ont été utilisés, les cuirassés par exemple. Donc, la victoire japonaise était d'autant plus frappante. Cette guerre va en tout cas révéler au monde la nouvelle puissance économique et militaire du pays du soleil levant et en même temps bien fragiliser le régime imperial russe. Merci.